Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 19 octobre. Donc pour cette semaine du 19 octobre, qu'est-ce qu'on a dans le ciel ? On est dans un période de Mercure rétrograde, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Mercure en rétrogradant, cette semaine va nous refaire une opposition qu'il avait déjà fait auparavant avec Uranus. Donc on sera dans une semaine où on aura peut-être, on parlera peut-être trop vite. La pensée peut aller vite également et vers une énergie de création et très créative et très différente. Il peut effectivement y avoir une énergie de nouvelles idées comme ça innovantes. Donc je peux aussi vous compter quelque part de noter vos pensées, vos idées cette semaine. Cette semaine de soleil va passer vendredi dans le signe du scorpion. Donc on rentre dans une période d'un mois qui à la fois va fixer l'automne, mais aussi on va rentrer dans une énergie où on va un peu plus rester chez soi, rentrer dans un intérieur ou se renfermer un peu plus sur soi. Ça peut apporter des énergies effectivement de transformation, mais également d'approfondissement de certaines situations, de ce que vous vivez. Ça sera à vous de voir sur ce à quoi ça fait référence dans votre vie. Mais effectivement pendant un mois, on aura cette énergie effectivement d'approfondissement, d'aller peut-être plus en profondeur dans les choses et dans les situations ou les relations. Effectivement en parlant de relations, on a des aspects très intéressants cette semaine de Vénus. Vénus fait des bons aspects à la fois à Pluton et à Saturne. Ça c'est très intéressant. On est dans une semaine qui peut nous apporter des relations très fortes, passionnelles et durables. Donc effectivement d'un point de vue des relations, on peut être très favorisé cette semaine. Donc je vous recommande d'utiliser cette semaine dans le cadre des relations. On a quoi d'autre ? Ah oui, on a un carré, donc ça sera le carré Mars-Jupiter. Il faudra faire attention à ce carré-là parce que bon, Mars étant bélier, j'en ai parlé plusieurs fois, il est rétro et il va faire un carré à Jupiter cette semaine. Ça pourra apporter au niveau mondial des soucis peut-être d'un point de vue financier, un peu des choses inattendues peut-être sur les marchés financiers à voir. D'un point de vue général, on sera peut-être dans l'exagération dans nos actions. Ça peut apporter des énergies d'agression, d'agressivité exagérées qui vont beaucoup trop loin et peut-être liées effectivement, puisque Jupiter représente la croyance, liées à la croyance, liées à la religion, liées à la spiritualité, liées effectivement à la croyance d'une façon générale. Je tourne la vidéo le 17, donc le samedi 17 octobre. Effectivement, c'est hier soir qu'a eu lieu l'incident, enfin c'est un incident, l'enseignant où il y a eu un enseignant qui a malheureusement été décapité en France. Et effectivement, ça peut nous faire penser à ce type d'énergie effectivement. J'en avais déjà parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Je l'avais posté je crois dimanche et je vous disais qu'effectivement le week-end serait très tendu. Et en fait, quand on est dans des carrés comme ça, Mars était carré à Pluton et le carré était très précis cette semaine, ce week-end, le moment où je parle. Effectivement, avec Pluton, on est dans des situations effectivement de mort, des situations de terreur et c'est vraiment ce qu'on a vécu. Et le carré Mars-Jupiter qui sera précis, notamment mardi, mercredi, nous ramènera encore à peut-être d'autres agressions potentiellement liées à des croyances et à la religion et la foi. D'un point de vue autre, ça peut aussi se matérialiser par le fait d'agir peut-être de façon trop exagérée. Donc ce que je peux vous recommander, c'est de faire un petit peu peut-être attention à vos actions et à vos réactions qui peuvent peut-être aller trop loin d'une façon générale. On va commencer la semaine avec une lune en Sagittaire. On aura effectivement une énergie où on voudra peut-être beaucoup plus s'ouvrir au monde, aux choses d'une façon générale. Et la semaine a une énergie philosophique, on va dire, et de bienveillance. on en a besoin en ce moment. Donc je vais y aller signe par signe. Comme d'habitude, je vous recommande d'écouter votre ascendant en priorité. Écoutez ensuite votre soleil. Et après, vous pouvez écouter votre lune, etc. Mais vraiment, ça n'a pas de sens d'écouter toutes les planètes. Ce qui a du sens, c'est écouter en fonction de votre ascendant, ça sera le plus proche possible. Le soleil. Et après, moi ce que je vais recommander, c'est le thème de naissance qui sera plus parlant. Donc, le bélier et l'ascendant bélier. Donc pour vous, cette semaine, ce qui sera important, peut-être que cette semaine, vous allez vous occuper des affaires liées à l'étranger, au voyage. Effectivement, ces domaines seront peut-être importants cette semaine pour vous. Ce que vous aurez, c'est peut-être des dépenses imprévues ou des situations financières imprévues. Donc attention aux finances cette semaine, surtout si c'est un lien avec le conjoint, les crédits, les dettes. Effectivement, le soleil vendredi va passer dans le signe du scorpion. Dans la période d'un mois qui va venir, vous allez beaucoup vous occuper de ce qu'on peut appeler les finances en commun, où le conjoint sera aussi peut-être concerné un peu plus par ses finances. Mais effectivement, les finances sont importantes. Cette semaine, vous pourrez avoir des réactions effectivement peut-être trop exagérées liées à vos supérieurs hiérarchiques ou à vos parents. Donc attention à vos rapports avec les supérieurs hiérarchiques. Ce qu'il y a de très positif cette semaine pour vous, ça sera surtout le travail quotidien, vos rapports avec vos collègues ou alors vous arrivez à vraiment faire votre travail de façon très organisée et votre quotidien, disons, est plus agréable. Vous arrivez peut-être à aussi stabiliser certains projets de travail dans la durée et dans une certaine force assez importante en réalité par rapport à vos projets, votre travail. Vous pourrez aussi peut-être être plus soutenu des personnes avec lesquelles vous travaillez. Pour les taureaux et ascendants taureaux, cette semaine, vous pourrez avoir beaucoup d'altercations potentielles ou en tout cas, le dialogue peut être assez déséquilibré surtout avec votre partenaire ou les partenaires d'une façon générale. À partir de vendredi, effectivement, vous allez rentrer dans une période d'un mois où le partenaire, le rapport à l'autre sera de plus en plus important pour vous. Vous allez pas mal vous occuper aussi des affaires liées au crédit, aux dettes cette semaine. Ça sera aussi un certain sujet. Cette semaine, pour vous, vous pourrez aussi avoir peut-être pour certains d'entre vous des agressions potentielles ou des difficultés potentielles par rapport à... Alors, peut-être en lien avec l'étranger, peut-être certaines actions liées avec l'étranger pourront être trop exagérées et démesurées et peut-être vous toucher d'une façon ou d'une autre. Les affaires administratives peuvent aussi... Les affaires administratives et légales peuvent être tendues et prendre une certaine ampleur démesurée, effectivement, cette semaine. Ce qu'il y a de positif pour vous cette semaine, ce sera le domaine amoureux. Effectivement, dans le domaine amoureux et dans le domaine des enfants, des arts, de la création, de la créativité d'une façon générale, vous êtes très soutenus. Et effectivement, vous avez aussi une capacité de stabiliser des relations amoureuses cette semaine. Il y a une certaine passion dans le domaine amoureux pour vous cette semaine. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, vous pourrez avoir peut-être des communications très électriques potentiellement avec les personnes avec lesquelles vous travaillez ou bien avec les personnes que vous côtoyez effectivement dans votre quotidien. Attention, il peut aussi y avoir des situations un peu hors de contrôle, on va dire, où vous n'arrivez plus trop à maîtriser la parole, les communications d'une façon générale. Attention à votre nervosité aussi parce que vous pourrez être un peu plus nerveux effectivement cette semaine. À partir de vendredi, effectivement, vous rentrez dans une période d'un mois pendant laquelle vous allez travailler, être très productif ou en tout cas être très actif dans le quotidien. Cette semaine pour vous, vous pourrez recevoir peut-être des agressions de la part de certains amis ou certains groupes de personnes. Attention aux crises liées à votre présence peut-être dans certains groupes. Effectivement, les travaux de groupe sont compliqués ou alors il y a des situations compliquées liées à peut-être des projets de groupe ou des projets d'avenir, les espoirs d'avenir, etc. Tout ça peut-être que c'est un peu remis en question ou un peu plus compliqué. Ce qui est très positif pour vous cette semaine, c'est le domaine familial. La maison, les racines sont favorisés. Peut-être un certain soutien du père est possible. Effectivement. Et ça, ça vous fait beaucoup de bien. Vous avez aussi des belles potentialités et des opportunités dans les domaines financiers financiers et immobiliers. Pour les cancers et ascendants cancers, cette semaine, vous avez des communications peut-être un peu instables avec les enfants et avec l'amoureux, votre amoureux, donc dans le domaine amoureux. Vous pourrez avoir peut-être une certaine créativité aussi. Vous pourrez aussi compter là-dessus. Il y a aussi des échanges potentiellement instables, inattendus dans le domaine amical ou dans certains groupes de personnes. Ici, c'est un peu électrique du moins. Cette semaine, vous pourrez aussi avoir, surtout en début de semaine, des complications dans vos rapports avec la hiérarchie, les personnes avec lesquelles vous travaillez. Les rapports avec le partenaire sont aussi potentiellement instables où il y a ici une certaine agression, agressivité, donc ça, c'est à faire attention. Et ce qui est très positif pour vous, c'est les trajets que vous faites, l'entourage proche et les projets de communication sont très favorisés cette semaine. Vous avez aussi potentiellement, pour certains d'entre vous, une belle communication avec des partenaires et certains partenaires. Effectivement, cette semaine peut aussi être positif dans le but de mettre en place peut-être des accords potentiellement commerciaux avec des partenaires, des associés. Voilà, tous ces projets-là, effectivement, seront positifs. Et s'il y a accord avec des partenaires, ils seront dans la durée, ils sont très favorisés. Ça sera stable, ce qui se mettra ici en place. Pour les Lyons et ascendants Lyons, c'est une semaine qui apportera malheureusement potentiellement pas mal d'instabilité dans le foyer ou dans la famille. Ici, les communications sont très électriques. Il y a aussi de l'instabilité. Ça va venir affecter aussi votre place sociale, votre carrière en réalité. Il y a potentiellement un certain tiraillement. Dans la période d'un mois qui va suivre à compter de vendredi, effectivement, la famille, le domaine familial, le domaine de l'intime prendra de l'importance ici, effectivement. Vous êtes chanceux en ce moment, cette semaine, surtout cette semaine, vous êtes pas mal chanceux sur le domaine financier. S'il y a des choses qui se mettent en place de façon importante dans le domaine financier, ces situations-là seront durables, stables dans la durée. Il y a une notion aussi, effectivement, de pouvoir et de puissance en réalité dans les domaines financiers pour vous. Il faudra faire attention si vous avez des voyages à faire, si vous avez des relations avec l'étranger ou si vous avez des affaires administratives ou légales. Ces affaires-là sont potentiellement compliquées. Effectivement, ça peut entraîner des situations d'agression où on va un peu trop loin dans ces domaines-là. Je ne vous recommande pas de voyager du coup ou en tout cas de faire attention aussi, effectivement, à vos affaires administratives ou effectivement légales. Ici, il y aura effectivement... la situation peut prendre une certaine ampleur un peu démesurée, on va dire. Les rapports avec les collègues ne sont pas favorisés aussi. Donc, attention à ça. Attention, il peut y avoir effectivement une certaine désagression aussi qui viennent effectivement de votre quotidien, des personnes que vous côtoyez dans le quotidien. Surtout que cette semaine, vous allez souhaiter un petit peu passer une semaine un peu légère ou en tout cas, vous allez aussi vouloir revenir à votre bonheur intime et si vous êtes des artistes, effectivement, peut-être revenir à une certaine création personnelle. Pour les vierges et ascendants vierges, cette semaine, vous pourrez peut-être faire pas mal de trajets, peut-être des trajets inattendus, soudains. Attention à la parole. Ici, les communications ne sont pas favorisées. Peut-être que vous parlerez beaucoup trop vite que votre pensée. Donc, peut-être attention à ça. Effectivement, dans la période d'un mois qui va venir à compter de vendredi, vous allez beaucoup vous focaliser sur votre entourage proche, sur les trajets. Effectivement, peut-être que ça prendra beaucoup plus de place, mais la parole est ici trop rapide et il y a de l'électricité dans les communications. Vous êtes très favorisé sur le plan des relations, surtout des relations amoureuses, mais également avec les enfants. En ce moment, vous pouvez mettre en place effectivement des relations dans la durée. Les choses qui sont mises en place ici sont sérieuses et durables avec effectivement une énergie de terre intéressante. Ce qu'il y a peut-être de compliqué pour vous cette semaine, ce sera les domaines bancaires ou les domaines qui nécessitent où on parle d'argent en commun. Donc, l'argent avec le conjoint ou les partenaires ici ou les associés, les partenaires ici. C'est potentiellement compliqué. Moi, je vous recommande de faire attention aux risques que peut-être vous serez amenés à prendre. Effectivement, il y a des situations d'agression, de conflit dans les domaines financiers potentiellement cette semaine ou alors les situations peuvent prendre une certaine ampleur. Il y a de l'exagération potentiellement dans ces domaines-là. Donc, effectivement, attention à ça. Et cette semaine, vous allez surtout vouloir vous occuper de votre foyer, de votre famille ou du domaine effectivement de l'intime. Pour les balances et ascendants balances, cette semaine potentiellement, vous pouvez avoir des revenus ou des situations liées à vos revenus instables. Il peut y avoir des dépenses imprévues dans ces domaines-là. Attention, à partir de vendredi, dans la période qui va suivre d'un mois à peu près à compter de vendredi, les finances vont prendre de plus en plus d'importance pour vous. Et effectivement, mardi, mercredi, attention effectivement aux dépenses imprévues. Cette semaine, il peut y avoir pour vous des situations agressives, de conflits très importants. J'insiste parce que Mars est rétro et carré à Jupiter. Donc, s'il y a conflits, ici, ça prendra une ampleur trop exagérée, démesurée. Donc, attention effectivement aux agressions ou aux situations conflictuelles potentielles avec le partenaire ou les partenaires d'une façon générale. Ça peut toucher effectivement les associés, des personnes avec lesquelles vous travaillez également. Effectivement, là, on passe à un cran, voilà, trop, ça prend, voilà, ça va trop loin potentiellement. Donc, attention à cette énergie-là. Cette semaine peut aussi vous apporter pas mal de trajets ou de liens avec les frères et sœurs. Effectivement, donc peut-être que vous pourrez compter là-dessus. Il y a peut-être pour certains d'entre vous des situations qu'on peut appeler des relations amoureuses, alors cachées, ou alors peut-être qu'on les vit de façon platonique. Mais en tout cas, il y a des situations un petit peu comme ça ou en tout cas peut-être que vous êtes dans une relation que vous ne révélez pas. Voilà, vous pouvez vivre la chose dans votre coin. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais ce qui se passe ici est assez intéressant et positif. Ou alors, d'un point de vue général, l'isolement peut vous faire du bien. En tout cas, de vous retirer peut-être lié à votre relation peut vous faire du bien. Pour les scorpions, les ascendants scorpions, c'est une période intéressante. Vous allez briller un peu plus. Vous allez prendre un peu plus confiance en vous. Vous allez peut-être vouloir vous montrer ou en tout cas, tirer l'attention également sur vous à partir de vendredi. C'est une période qui pourra apporter surtout en début de semaine des communications électriques et des échanges peut-être inattendus. une recherche peut-être de liberté, surtout peut-être dans le couple. Alors, ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre, mais ici, les échanges ne sont pas stables, surtout avec le partenaire ou les partenaires d'une façon générale. Donc, je vous recommanderais de faire attention à ça en début de semaine. Cette semaine, vous pouvez être très fatigué. Effectivement, l'énergie physique ici est très basse. Ou alors, vous avez l'impression que vous faites beaucoup dans votre quotidien. Attention à vos rapports avec les collègues. Ici, il peut y avoir des situations d'agressivité, d'agression dans le langage ou dans la communication. Les situations peuvent prendre une certaine ampleur trop exagérée. Et attention, si vous avez des projets de communication ou peut-être si vous avez juste une présence, une certaine présence sur Internet, sur les réseaux, effectivement, ici, il peut y avoir des communications qui vont peut-être beaucoup trop loin. Donc, attention à ça aussi. Si vous avez des trajets à faire, je vous recommanderais de faire particulièrement attention en début de semaine. Si vous pouvez les annuler, annulez-les. Sinon, faites-les, mais faites attention effectivement dans le cadre de vos trajets. Cette semaine, ce qui sera aussi pas mal important pour vous, ce sera les finances. Donc, peut-être que vous occuperez un peu plus de vos finances. Le début de semaine peut être positif dans le but d'améliorer vos finances en ce sens. Vous pouvez aussi cette semaine pas mal recevoir des soutiens de la part de vos amis et peut-être les amis féminines, femmes, vous aident beaucoup cette semaine. Donc, vous pouvez compter là-dessus. Je prends un peu d'eau les avis et je continue. Donc, pour les Sagittaires et Ascendants Sagittaires, vous démarrez la semaine avec une lune dans votre signe. Donc, vous vous sentez plutôt bien en début de semaine. C'est une semaine qui vous met en avant. Effectivement, vous avez une certaine confiance en vous d'ailleurs dès lundi, mardi. c'est une semaine qui pourra apporter des communications on va dire un petit peu inattendues ou en tout cas il y a peut-être des difficultés dans les échanges peut-être un peu plus avec vos collègues ou les personnes avec lesquelles vous travaillez. De toute façon, en ce moment, vous n'avez peut-être pas trop envie de communiquer ou vous vivez des difficultés dans les communications. C'est une semaine qui peut apporter des risques financiers très importants. Si vous avez des affaires financières, moi je vous recommanderais d'être très mesuré parce que les énergies vous poussent à l'exagération dans ces domaines-là. Donc attention à vos finances, aux dépenses que vous pouvez faire de façon exagérée. Peut-être que vous serez trop positif par rapport à la gestion de vos finances. Donc attention effectivement à tout ça et pas de risque aussi sur le plan des sports ou des activités potentiellement risquées. C'est une semaine positive sur le plan de la carrière et de la place dans le monde. Effectivement concernant votre carrière, s'il y a ici des choses qui se mettent en place, potentiellement ça peut venir des femmes ou des relations dites féminines qui entraînent pardon il y a l'ordinateur qui vient encore de se mettre en veille. Donc si vous avez des relations en lien avec les femmes ou des activités féminines qui apportent de la conciliation, de la douceur, ces choses-là seront positives pour vous. La diplomatie pourra vous aider sur le plan de la carrière et s'il y a des belles choses au niveau de la carrière ici et j'insiste sur l'énergie féminine ici ça va venir vous aider sur le plan financier donc soyez vigilant là-dessus et développez disons la diplomatie et l'énergie féminine dans la carrière. Donc ça vraiment ça pourra vous aider d'un point de vue assez puissant et très stable concernant vos revenus. Pour les Capricornes et ascendants Capricornes alors le début de semaine vous n'avez pas envie de vous montrer vous avez peut-être envie de rester dans votre coin dès mercredi l'énergie sera plus intéressante pour vous en ce moment effectivement vous vivez peut-être des situations d'agression d'agressivité compliquées j'en ai déjà parlé liées à la famille peut-être ça vient du père ou des racines familiales ici c'est très compliqué il y a des agressions où il y a des conflits dans le domaine familial et cette semaine potentiellement surtout en début de semaine ça peut prendre une ampleur trop importante et trop exagérée donc je vous recommande de faire attention aux conflits et surtout d'apaiser les situations parce que ça peut prendre une ampleur voilà trop exagérée voilà j'insiste vraiment parce que vous voyez ça fait 2-3 semaines que je parle souvent des situations agressives et dans le monde on ne vit quasiment que ça on l'a vécu en France mais à l'étranger il y a aussi d'autres conflits qui nous rappellent cette agression voilà cette agression qui prennent chaque jour presque un cran supérieur et j'en ai déjà parlé enfin je l'ai déjà dit que le milieu mi-octobre serait très très agressif donc attention à ça attention au début de semaine à vos rapports effectivement en famille et notamment voilà avec les racines familiales ça peut venir effectivement des relations avec le père aussi vous rentrez dans une période qui va de plus en plus mettre l'accent sur le domaine amical même si cette semaine vous pourrez avoir quelques échanges peut-être électriques dans vos cercles amicaux où alors les signatures ne sont pas très favorisées si vous avez des engagements à faire surtout des engagements sur le long terme ça va pas être très favorisé sauf si c'était prévu depuis un moment depuis avant le 14 octobre mais effectivement il y a ici des imprévus dans le domaine amical et les contrats risquent de ne pas être stables ici s'il y a des signatures qui sont mises en place cette semaine ce qui est très favorisé pour vous cette semaine c'est les domaines liés à la spiritualité l'étranger les domaines administratifs et légaux sont très favorisés pour vous cette semaine si vous avez des voyages à faire ou des projets en lien avec l'étranger les formations aussi sont très favorisées que vous soyez enseignant ou élève ici effectivement ça vous apportera beaucoup de choses des choses très positives une certaine stabilité et un certain sérieux qui sera intéressant pour vous pour les versos et ascendants versos cette semaine vous serez très enclin à vous occuper ou en tout cas être parmi vos amis et parmi effectivement des groupes de personnes ce qui est très favorisé à partir de vendredi sur une période d'un mois ça sera surtout la carrière sur une période effectivement d'un mois mais cette semaine il peut y avoir effectivement des communications électriques avec les supérieurs hiérarchiques donc peut-être attention à ça surtout en début de semaine si vous avez des trajets à faire je vous recommande de faire attention aux trajets que vous avez à faire effectivement il peut y avoir ici des situations un peu agressives voire très agressives donc attention si vous avez des trajets à faire la communication n'est absolument pas favorisée surtout avec les frères et sœurs l'entourage proche ou le voisinage ici il y a certaines difficultés et conflits potentiels dans ces domaines là ce qui est très favorisé pour vous c'est les domaines bancaires et crédits effectivement vous pourrez être aidé dans ce domaine là et de façon très intéressante si vous avez des financements à faire ou des domaines liés à certains financements crédits etc ça peut très bien se passer et si ça se met en place ça sera sérieux et durable avec une énergie assez puissante ici donc vous pouvez effectivement utiliser cette énergie cette semaine pour les poissons et ascendants poissons vous allez rentrer dans une période d'un mois à partir de vendredi qui va vous qui va faire que vous allez vous concentrer sur les domaines liés à la spiritualité à l'étranger ou liés effectivement à des voyages l'étranger prendra peut-être plus d'importance cette semaine vous pourrez avoir des situations des événements rapides qui peuvent se mettre en place dans les domaines administratifs ou légaux ici il peut y avoir des situations peut-être inattendues dans ces domaines-là attention aussi à la parole d'une façon générale parce que la parole peut être électrique et la communication n'est pas favorisée cette semaine pour vous surtout en début de semaine Mars étant rétro en bélier sera carré à Jupiter cette semaine vous pouvez avoir une envie comme ça un peu trop exagéré concernant vos finances effectivement il peut y avoir des dépenses trop exagérées je vous recommande de faire attention à vos finances ici surtout si ça revient avec des très gros projets ou des projets d'avenir ou encore des amis voilà donc attention ici au domaine financier qui n'est pas favorisé cette semaine ce qu'il y a de très positif pour vous c'est le domaine du couple et le domaine amoureux si vous arrivez à rester réaliste dans ce domaine là vous pouvez cette semaine avoir la potentialité de stabiliser une relation votre relation de couple dans le temps avec une énergie à la fois amoureuse vénusienne mais ici elle est puissante potentiellement passionnelle et en même temps elle est sérieuse il y a effectivement une énergie très sérieuse ici on n'est pas on n'est pas dans la légèreté en soi mais c'est sérieux ce qui se met ici potentiellement en place pour vous dans les relations ça peut aussi concerner toute autre relation comme les partenariats voilà les partenariats d'affaires les relations avec les associés etc et cette semaine vous allez être quand même pas mal concentré sur votre place dans le monde la carrière le statut social sera important prendra de la place pour vous cette semaine en début de semaine d'ailleurs lundi mardi vous avez des belles énergies sur le plan de la carrière et des finances vous pouvez l'utiliser mais attention encore une fois aux énergies agressives trop exagérées que vous pouvez avoir sur le plan financier voilà les amis pour les prévisions de cette semaine du 19 octobre je m'occupe des prévisions de novembre bientôt je ne l'ai pas encore fait mais je vais m'en occuper je vous fais des très gros bisous je vous souhaite une très belle semaine je vous mets tous les liens de mon site internet sous la vidéo si vous souhaitez une analyse plus privée par rapport à votre thème de naissance il y a des nouvelles personnes qui passent par là du coup je le dis je ne fais pas de voyance l'astrologie ce n'est pas de la voyance c'est au contraire c'est sérieux ce n'est pas du tout de la voyance les personnes qui vous le présentent de cette façon là ne font pas de l'astrologie de façon sérieuse et c'est pas respectueux envers l'astrologie de mélanger la voyance à l'astrologie donc je le dis très tranquillement donc voilà et puis des fois je vois aussi d'autres commentaires ça peut ne pas vous parler regardez en fonction de votre ascendant pour que ça vous parle au mieux mais c'est le thème de naissance qui sera propre à vous donc si ça ne vous parle absolument pas peut-être faudrait envisager si vous avez une question une préoccupation particulière envisager peut-être une étude privée voilà je vous fais des très gros bisous les amis encore une fois je vous dis à samedi prochain je vais essayer de poster les samedis je vous dis à samedi prochain je vais essayer de poster les prévisions novembre cette semaine je vous souhaite encore une très belle semaine et puis comme je l'ai dit atténuons ces énergies d'agressivité ne mettons pas voilà n'exagérons pas nous aussi voilà si chacun d'entre nous on fait un peu attention on peut aussi traverser cette période de tension voilà avec le moins de dégâts possibles parce qu'effectivement on a comme je disais un moment dans la vidéo je crois que c'était quand je faisais le sagittaire je ne sais plus on a ce qui s'est passé en France l'agression du professeur donc quelqu'un est mort donc ça c'est malheureusement typique de ce que peut nous apporter un carré Mars-Pluton mais effectivement à l'étranger il y a aussi donc je pense parce que moi je suis d'origine turque je pense à ce qui se passe donc en Azerbaïdjan en Arménie au conflit de ce type j'en parlais depuis plusieurs semaines depuis plusieurs mois des potentialités de guerre et on est vraiment là-dedans et cette énergie elle est encore là on est là-dedans encore au moins jusqu'à novembre donc attention ça c'est ce qu'on voit un peu plus au niveau social mais à titre individuel les uns et les autres nous pouvons aussi être un peu plus agressifs donc on reste calme je vous fais encore de gros bisous et puis je vous dis à au week-end prochain